Lecture du Livre des Actes des Apôtres En ces jours-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et signes éclatants. Intervinrent alors certaines gens de la synagogue dite des Affranchis, ainsi que des Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard, il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara, « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements au pied d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et, après cette parole, il s'endormit dans la mort. Parole du Seigneur « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. »